Salut tout le monde, ici Suzy Prénavaux, bienvenue à Rendez-vous avec Suzy. Voici les invités pour aujourd'hui. Je vais recevoir Annie Bélanger, qui est directrice générale de Moissons-Laurentides. Le contexte des derniers mois a brassé pas mal d'affaires, puis on a des façons différentes, en fait, de faire les choses pour ce qui est de la fameuse guignolée des médias qui s'en vient dans quelques semaines. Aussi, on est allé faire un petit tour, en fait, à la Maison des jeunes de Sainte-Adèle pour savoir comment se porte notre belle jeunesse. Et puis, finalement, pour commencer, je reçois Hugo Montéconi, qui est écrivain des Laurentides, un globe-trotteur extraordinaire que j'aime beaucoup recevoir. Bonjour, Hugo. Bonjour, Suzy. En fait, ça fait quelques jours que votre petit dernier bébé est sorti, le 28 octobre. Ah, oui. Félicitations. Tracé de voyage, 20 ans d'allée-détour. Exactement. Aux éditions XYZ. C'est ça. Cette année, c'est le 20e anniversaire de la parution de mon premier récit de voyage. Oui. Puis là, avec les années, j'ai publié une dizaine de livres. Puis avec ce livre-là, je voulais vraiment faire un survol de mes 20 ans d'écriture en 20 chapitres sur 20 pays. Donc, je suis allé chercher des pays qui m'ont marqué un peu partout à travers le monde avec différentes sortes d'expériences. Puis j'en ai fait un recueil qui est un peu le best-of de ma carrière d'écrivain. C'est pour ça que c'est si émotif et important pour moi. C'est un peu le survol de ma carrière au complet qui se retrouve dans ce livre-là. Donc, une vingtaine de voyages qui ont été marquants pour vous et qui vous ont permis également de faire des conférences avec les grands explorateurs, notamment, parce que vous faites ça aussi dans votre vie. Oui, j'essaie de… les voyages m'ont tellement enrichi et tellement apporté que j'essaie de les partager de toutes les manières que je peux, que ce soit par l'écriture ou par les conférences ou par les films, dans le fond. Mais l'écriture, c'est vraiment mon dada, c'est mon médium de choix. Bon, sans nous brûler des punchs ici, quels ont été parmi ces vingt voyages-là les plus… je ne sais pas, les plus marquants, bien que si vous les avez choisis, c'est parce qu'ils ont été marquants en soi. Mais c'est vraiment… on s'en va autour du monde. Puis ce que je me rends compte, c'est ce qui me marque en voyage. Ce n'est pas nécessairement des musées ou… c'est vraiment des liens émotifs que je développe. Quand j'allais, disons, visiter le Taj Mahal, ok, j'ai trouvé ça beau, mais à la sortie du Taj, quand je me suis retrouvé dans un petit parc et j'ai rencontré une fillette qui me parlait de son futur mariage. Puis là, on a commencé à jouer aux cartes. Mais c'est plus le moment humain qui m'a marqué que la visite du temple. Donc, c'est vraiment un récit qui survole des liens émotifs que j'ai développés avec certains pays, avec des gens, avec les cultures, avec l'histoire. Puis c'est ce que je partage. Donc, c'est au-delà de la contemplation du paysage. Donc, c'est des liens que vous créez avec les gens. Puis c'est vraiment des aventures. Donc, je suis en radeau en Thaïlande. Je suis en vélo dans des rizières au Laos. Je suis en train de monter un volcan en Indonésie. Donc, vraiment, les lecteurs vont faire le tour du monde avec moi. Puis ils vont vraiment être apportés ou absorbés dans des aventures vraiment rocambolesques. Puis c'est pour ça le sous-titre des allées détours. Parce que souvent, je planifiais tout mon voyage. Mais c'est vraiment à travers des détours ou des imprévus que se retrouvait la pelle de mes voyages, dans le fond. Alors vous, les fameux détours ou les imprévus, ça ne vous insécurise pas? Bien, ça peut être insécurisant sur le coup. Mais avec le recul, on se rend compte que wow, ça nous a ouvert tellement de portes qu'on n'avait pas prévu. Puis souvent, c'est ça, c'est les plus belles parties de mes voyages qui sont nés de ces imprévus-là. Donc, c'est un beau grand tracé de voyage auquel on a accès avec des photos puis des illustrations qui sont bien particulières. Puis là, vous allez nous présenter quelque chose de vraiment, une première en fait, de réalité augmentée. Je ne sais pas, on va s'avancer tout doucement à l'écran. Vous allez voir, en fait, on prend… En fait, j'ai travaillé avec des artistes des Laurentides et il y a Miss Pixel, Marc Sauvageau. C'est des artistes qui sont réputés comme Miss Pixel. Elle est reconnue comme la pionnière de l'art mobile au Canada. J'ai réussi à avoir ces artistes-là qui ont travaillé avec moi pour créer un livre qui insère dans les animations, dans les illustrations des animations qui viennent compléter les chapitres. Donc, ils sont en lien avec ce qui est écrit dans le livre. Et on rajoute une trame sonore, des éléments multimédia qui, justement, qui plongent le lecteur encore plus dans l'histoire. Puis ça, c'est une première mondiale. Donc, c'est le premier récit de voyage au monde qui incorpore de la réalité augmentée. Donc, là, ce que vous voyez, puis là, vous ne l'entendez pas, mais il y a une trame narrative aussi parfois avec votre voix, Hugo. Donc, il y a cette illustration-là qui devient tout de suite animée, aussitôt qu'on prend le téléphone. Exactement. Donc, chaque chapitre comprend une illustration qui est associée à une animation en réalité augmentée, puis qui véhicule vraiment des éléments qui sont dans le récit. Donc, en lisant le livre, on va découvrir la symbolique de ces illustrations-là, de ces animations-là. Hé, c'est le fun. Donc, ce livre-là va nous permettre de voyager. Qu'est-ce que vous êtes donné comme mission avec ce livre-là? C'est vraiment de partager comme des cartes postales littéraires de mes voyages à travers le monde avec les lecteurs, de les amener avec moi dans ces péripéties-là, puis de ce temps-ci, justement, je pense que tout le monde a envie de voyager, mais je pense que ça, c'est comme un billet d'avion instantané vers des destinations où on ne serait pas nécessairement allé, mais qu'on peut vivre à travers le livre. Est-ce que je ne peux pas passer à côté parce que comme vous êtes un grand globe-trotterre et que vous mordez dans la vie à ce niveau-là, comment vous prenez ça les derniers mois? Est-ce que vous aviez des projets d'aventure? Oui, bien, c'est ça. J'avais toute une grande tournée avec les grands explorateurs pour présenter un film sur Bali. 85 000 spectateurs en mars prochain. Ça a tout été reporté à l'an prochain. En novembre, je devais faire une tournée en Europe. Ça a été aussi reporté, donc c'est vraiment difficile. Mais en même temps, cette période-là de confinement m'a permis de m'isoler devant l'ordinateur pour peaufiner ce livre-là. Donc, en tant qu'écrivain voyageur, c'est un peu une contradiction des fois parce que voyager, c'est aller partout à travers le monde. Puis écrire, c'est être devant son ordinateur immobile. Ça fait que là, le confinement m'a permis de justifier le fait que j'étais immobile pendant plusieurs mois pour mettre le point final à ce livre-là, dans le fond. Donc, un bilan, en quelque sorte, de cette vingtaine de voyages-là. Avez-vous un petit deuil par rapport à ça? À faire un bilan comme ça de ce qu'il a été fait? Bien, le best-up, c'est pas un deuil autant que quand même je suis nerveux parce que vu que ça représente l'ensemble de ma carrière, j'espère que ça va être bien reçu par les gens puis que ça va être bien reçu par les lecteurs. Je me sens, quand on sort un livre, on a tout le temps un petit peu peur d'être jugé à travers ça. Mais en même temps, je suis très confiant puis c'est une belle lecture. Je suis sûr que les gens m'ont apprécié. En fait, quand on plonge dans vos livres, Hugo, c'est qu'on réussit à voir facilement ces images que vous avez vues. Ils ont réussi quasiment à humer, en fait, les odeurs que vous avez senties au cours de vos voyages tellement c'est bien, bien exprimé. On le voit encore, ces magnifiques images de réalité augmentée. C'est sûr que c'est ça mon but, d'amener les lecteurs avec moi en voyage. Puis je pense qu'avec cette réalité augmentée-là, on arrive encore plus à les immerger dans le voyage. Ah, c'est une expérience. Qu'est-ce que… qu'elle serait… bon, quand tout ça va redevenir à la normale, entre guillemets, qu'est-ce que vous aimeriez ou quel pays aimeriez-vous parcourir? Bien, il m'en reste beaucoup. En fait, j'ai visité une quarantaine de pays, mais c'est la… c'est pas la… il y a 180 pays sur le monde, donc il m'en reste beaucoup, beaucoup à fouler. Mais j'aimerais ça retourner en Asie, que j'aime beaucoup, en Amérique du Sud. Mais cet été, vu qu'on était confinés au Québec, bien, j'ai parcouru le Québec. J'ai fait 5000 kilomètres à travers le Québec. Je suis allé aux Îles-de-la-Madeleine, au Saguenay, tout ça. Donc ça m'a permis de redécouvrir notre coin de pays. Puis dans le fond, le voyage, c'est pas tant une destination qu'un état d'esprit, dans le fond. Même si on va à la ville à côté, si on est dans un esprit de découverte puis d'émerveillement, bien, on a l'esprit du voyage sans devoir payer un billet d'avion. Quelle sagesse! Si on avait tous cette mentalité-là, de pouvoir savourer le moment, puis là où on est, en fait, avec les gens qui nous entourent. C'est de la grande sagesse, ça, Hugo! Ah bien, merci. 20 ans de voyage qui commencent à décanter. Ah, écoutez, je souhaite que ce petit-là trouve preneur, de multiples preneurs en ligne, évidemment, ça se trouve partout. Donc, Hugo Montecone, écrivain, c'est Tracé de voyage, 20 ans d'aller-détour aux éditions XYZ. Ça a été un plaisir. On se dit à bientôt, j'espère. À bientôt, merci. Merci encore, Hugo. Merci. Vous restez là dans un instant. On s'en va à la rencontre de Daphné Beauchamp, qui est intervenante à la Maison des jeunes de Sainte-Adèle, pour savoir comment vont nos jeunes. À tout de suite. La Maison des jeunes qui, on sait, est bien implantée depuis nombreuses années au sein de la communauté pour offrir du gros maintien pour les jeunes, être un espace de vie pour se rassembler, pour pouvoir échanger, pour être soutenue aussi. Oui, tout à fait. Voilà comment ça s'est passé depuis le mois de mars, ici, à la Maison des jeunes. Ça a été beaucoup d'adaptation, puis c'est correct, ça fait partie de... De quelle façon ça a été... Vous avez dû vous adapter? Oui. Dans le fond, quand tout a fermé au début, c'est ce qu'on s'est questionné. Dans le fond, on a entendu un peu, mais tu sais, après, c'était supposé être un deux semaines. Mais là, quand on a vu que ça n'allait pas être un deux semaines de pause, puis que ça allait s'allonger, bien, dans le fond, on a décidé de devenir virtuel. Dans le fond, les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, sont beaucoup connectés. Donc, bien, on s'est dit, on va communiquer avec les jeunes. On a déjà une page Facebook, La Maison des jeunes. On a déjà un compte Instagram. Puis, on a aussi, nous, les intervenants des comptes Facebook MDJ, dans le fond, fait que Daphné MDJ. Puis, les jeunes, ils nous communiquaient déjà sur ces plateformes-là. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Fait que deux soirs par semaine, on avait vraiment un horaire où on était présent pour les jeunes, on faisait des appels, tout le monde ensemble, on jouait à des jeux en ligne. Fait que, c'est ça, on s'est transformé en Maison des jeunes virtuels. Puis, on a aussi, dans le fond, filmé plein de capsules au courant, là, de vraiment du confinement pour garder les jeunes actifs. Des capsules sur quoi? Bien, sur plein de choses. Dans le fond, on leur posait une question par semaine sur c'était quoi leur recette préférée. Puis, on essayait de leur lancer des défis pour les faire bouger un peu. Fait que oui, si vous allez voir sur la page Facebook, La Maison des jeunes, puis vous reculez, là, de quelques mois, vous pouvez trouver nos petites capsules. Ça a été très créatif. Fait que ça, c'est juste parce que vous ouvriez, vous ouvriez à nouveau, en fait, pour votre clientèle. Fait que vous avez pu réintégrer, en fait, ouvrir les portes à partir de quand? Oui. Dans le fond, là, à la mi-mai, bien, on s'est rendu compte que les jeunes étaient moins présents sur les réseaux sociaux. Ils faisaient super beau. Il a commencé à faire beau. Puis, les jeunes, ils ont commencé à sortir. Fait que là, on s'est dit, il faut trouver une manière d'aller rejoindre les jeunes. Est-ce qu'on fait un horaire dans les parcs? Est-ce qu'on ouvre la maison des jeunes? Puis, on s'est dit, dans le fond, qu'on allait ouvrir la maison des jeunes. Donc, on a ouvert, là, je pense que c'était le 4 juin. Donc, vraiment, au début du mois de juin. Puis, on faisait des activités à l'extérieur. Fait que, de cette façon-là, vous pouviez conserver la distanciation sociale de deux mètres ou à peu près… Oui, exactement. C'était la manière, pour nous, la plus facile, dans le fond, de justement s'assurer que tout le monde gardait une bonne distance. Parce qu'à l'intérieur, c'est plus touché. Tu sais, c'est plus… Tu sais, notre maison, c'est comme plein de pièces. Fait que c'était plus simple pour nous, là. Fait qu'on a passé la majeure partie de l'été dehors, à jouer dehors avec les jeunes. Ça a été quoi, les commentaires? Ou est-ce que vous avez eu des commentaires de votre clientèle, en fait, dès le mois de mars, en disant, bien, je trouve ça difficile? Ou il n'y a pas été question de ça? Comment elles ont réagi? Ben, oui. Les jeunes, ben, c'était beaucoup d'incertitudes. Puis, oui, c'est angoissant pour la plupart, je dirais, à différents moments. Tu sais, dans le fond, il y en a, au début, c'était comme, bon, ben, OK, on est en congé. De l'école. C'était correct. Tu sais, c'était un congé, mais jusqu'à un certain point, à un moment donné, c'était comme, OK, ça va être quoi ma fin d'année? Il y en a, c'était, ça va être quoi ma graduation? Qui passe du temps à la maison? Il y en a pour qui ça va super bien à la maison. Il y en a pour qui ça va moins bien à la maison. Ça fait que ça amenait à ce moment-là aussi de nouveaux problèmes où les jeunes, des fois, ben, tu sais, ça va moins bien à la maison, ben, je vais aller passer du temps à la maison des jeunes. Puis, ça me donne un petit break. C'est pas le cas non plus pour tous les jeunes aussi. C'est vraiment différent, là, pour tout le monde. Ça, c'est quand, en fait, au tout début, au printemps, tout ça, l'été, c'est passé. Ils ont pu profiter pleinement. Je vous dors un peu plus. Vous étiez ouvert à ce moment-là. Là, vous l'êtes encore, d'ailleurs. Oui, on est encore ouvert à l'automne. Ben là, on sent un petit resserrement. Oui, on sait pas encore ça va être quoi notre destinée pour les prochaines semaines. Bon, ben, justement, on a entendu beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent en santé mentale auprès des jeunes qui ont comme sonné l'alarme, qui ont enlevé le drapeau en disant, là, qu'est-ce qu'on est en train de créer pour nos jeunes? Ils vivent beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce qu'on crée comme génération? Quel est votre pouls? Parce que vous êtes dedans, là, vous les voyez pratiquement tous les jours. Est-ce que vous voyez ça aussi dramatiquement que ceux qui travaillent là-dedans en santé mentale? Ben, oui, c'est sûr que oui. Je pense que c'est vraiment différent pour tous les jeunes. C'est ça, c'est difficile de généraliser que tous les jeunes le vivent de façon difficile, mais je pense que c'est quand même un défi pour tous et chacun de manière différente, tu sais. Oui, je pense que de couper les activités parascolaires, d'aller enlever tout ce qui est plus social aussi dans le fond, puis tout ce qui est aussi au niveau des arts et tout ça, ben, c'est souvent ce qui va garder les jeunes motivés à l'école. Donc, c'est sûr, là... Est-ce que ça dépend pas aussi du milieu familial dans lequel le jeune est? Oui, c'est sûr que c'est un gros facteur aussi, là, est-ce que, comme je parlais tantôt, tu sais, est-ce que chez lui, ça va super bien avec sa famille, avec ses parents, avec sa fratrie, ou bien pour lui, c'est vraiment difficile? Puis là, tu vas dire, bon, ben là, si l'école ferme, est-ce que je vais revivre cette espèce de confinement-là plus difficilement? Fait que de quelle façon vous les accompagnez ici en équipe? Quand vous les voyez, puis qu'ils vous expriment un peu leurs inquiétudes ou leurs appréhensions, c'est quoi votre façon de les ramener? Ça aussi, c'est différent. Dans le fond, on essaie vraiment de s'adapter aux besoins du jeune. Est-ce que ça va être d'être disponible pour un appel? Est-ce que ça va être d'aller jouer un jeu en ligne parce que... Ben là, je parle si on retourne en ligne. Est-ce que ça va être d'animer plus? Est-ce que ça va être d'amener le jeune à se trouver des objectifs ou, tu sais, c'est vraiment selon le besoin du jeune? Tu sais, nous, dans le fond, on est là pour répondre à son besoin du mieux qu'on peut aussi. Tu sais, si on ne peut pas répondre à ce besoin-là, ben vers quoi on peut le référer aussi? C'est sage. Bon là, pour maintenir une maison des jeunes avec une équipe en or comme la vôtre, ça prend des sous. Oui. Vous avez évidemment le soutien de la communauté, ça va de soi, mais il y a des dons, en fait, qui ne viendront pas nécessairement. On vient d'annoncer il y a quelques jours qu'il n'y aura pas d'opération des rouges exceptionnellement pour cette saison et du temps des fêtes. Ça vous coupe un peu l'herbe sur le pied? Oui. Oui. Comment voyez-vous la suite des choses? Parce qu'il devrait y avoir aussi sur le point d'être annoncé une autre façon de faire des choses pour cette année. Oui, c'est ça. Dans le fond, on n'est pas encore au courant de quelle sera la suite. Dans le fond, le National d'Opération des Rouges est souvent en contact avec nous, puis ils nous ont annoncé qu'il allait y avoir une manière d'aller chercher du financement avec une campagne de sensibilisation, dans le fond, vraiment, pour conduire avec les facultés affaiblies. Mais en ce moment, au moment où on se parle, on ne sait pas encore vraiment ça va être quoi, là. Fait qu'on a hâte de savoir. Oui, oui, vous êtes très enthousiaste. Parce que, est-ce que ce n'est pas votre activité principale de financement? Oui, Opération des Rouges, c'est notre... Oui, oui, oui. Depuis, là, ça aurait été notre sixième campagne. Fait que ça fait quand même cinq ans qu'on a quand même... Alors, Daphine, on est de tout cœur avec vous. On souhaite que les moyens sortent rapidement, en fait, pour pouvoir vous appuyer le plus concrètement possible, en fait, parce que, comme je le disais tantôt, vous avez votre place bien, bien nichée à Saint-Adèle et pour toute son importance. Chapeau pour tout le travail que vous faites. Bien, merci beaucoup. Merci vraiment de prendre le temps de venir nous voir. Je suis fondateur de l'agence Party Design. Je suis la personne responsable des clients. et aussi la personne responsable de l'équipe. Party Design, c'est une agence de création de sites web. On produit une vingtaine de sites web par année pour des clients dans divers domaines. Dès les premières années en multimédia, j'avais déjà l'intention d'être fondateur d'une entreprise. Cette entreprise-là, je l'ai partie réellement en 1999, dès mon arrivée au Cégep à Saint-Jérôme. J'avais la vision de bâtir quelque chose avec des employés dans le domaine du multimédia, et ça, plus particulièrement dans le domaine du web. J'imagine que les contacts que j'avais, ou que j'ai établis à ce moment-là dans ma technique, puis dans mes premières années de travailleur autonome, m'ont vraiment aidé à établir quelque chose. Les gens croyaient en moi, me donnaient des mandats, me demandaient d'aller plus loin, de faire différents projets. Puis, à un certain moment donné, j'étais débordé. Ça fait que j'ai été obligé d'engager des gens. Ça fait une dizaine d'années qu'on accepte des stagiaires, quelques stagiaires par année, qui viennent passer quelques semaines dans notre entreprise. La plupart sont diplômés de la technique d'intégration multimédiaire. Je reçois maintenant la directrice générale de Moissons-Laurentides, Annie Bélanger. Bonjour Annie et bienvenue. Bonjour. Annie, avant de parler du contexte des derniers mois, puis comment ça a pu brasser chez Moissons-Laurentides, vous, ça fait 12 ans que vous êtes là. J'aimerais savoir comment vous trouvez ça, en fait, de vivre ça après 12 ans? Comment ça a changé votre façon de faire? En fait, c'est sûr que tout change, parce qu'il y a vraiment une conscience. Il y a beaucoup de cartes de compétences chez Moissons-Laurentides pour pouvoir réaliser la mission. Quand on parle au camion, du roux réfrigéré, quand on parle au transpalette, au chariot-élévateur, donc ce n'est pas n'importe qui qui peut conduire ça. Donc nous, il y a eu, dès le début, l'enjeu de maintenir la continuité des opérations. Parce que si on doit s'isoler ou fermer pendant deux semaines demain matin, c'est 106 organismes qui sont privés de l'approvisionnement à chaque semaine de Moissons-Laurentides. Donc pour nous, c'était vraiment un enjeu, c'était crucial. Donc on a mis, on a vraiment suivi à la lettre les directives de la santé publique. On a sensibilisé l'équipe au fait qu'il était essentiel. Ben, exactement, c'est sûr, c'est le besoin essentiel. Donc de nourrir combien de familles en temps normal? En temps normal, c'est plus de 20 000 personnes chaque mois, dont le tiers sont des enfants. Mais on sait que présentement, pour les organismes, c'est entre 30 et 50 % d'augmentation dépendant des territoires géographiques de MRC. Donc, dès la mi-mars, vous avez réussi à vous revirer de bord très, très rapidement parce que vous n'aviez pas le choix, en fait, et vous avez maintenu vos services? Oui, on a maintenu nos services. Dans les premières semaines, ça a été très difficile parce que si on se souvient quand les restaurants ont fermé, dans le fond, les gens se sont rués dans les marchés d'alimentation. Nous, on vit de dons, de dons alimentaires. Donc, on récupère les surplus de l'industrie agroalimentaire. Donc, dans les premières semaines, des surplus, il y en avait peu ou pas. Donc, nous, il a fallu aller en achat. Donc, on avait des sommes réservées. On a eu des subventions. Il y a eu beaucoup d'élan de générosité, là, heureusement. Mais il a fallu ouvrir des comptes. Il a fallu, puis c'est en palette, là. Donc, c'est des achats de près de 100 000 $ à chaque semaine qu'il fallait coordonner, qu'il fallait s'assurer aussi qu'il y avait les aliments qu'on voulait parce qu'il y avait comme une espèce de pénurie le temps que l'industrie se réorganise. Donc, c'était ce stress-là. C'était aussi de fournir aux organismes qui ont dû repenser complètement 100 % leur façon de faire parce que là, on était en livraison. Généralement, les gens amenaient leurs sacs, on récupérait tout. Mais là, on ne pouvait plus rien récupérer. Donc, il fallait fournir des sacs, des sacs en plastique, des sacs en papier, des boîtes pour donner les aliments. Donc, toute cette logistique-là, ces coûts-là de plus aussi, qu'il fallait vraiment penser. Il y a des organismes qui n'étaient pas en mesure de respecter la distanciation lorsqu'ils faisaient l'aide alimentaire. Donc, nous, on avait l'espace parce qu'on devait déménager lorsqu'il y a eu le premier confinement. On a reporté parce qu'il y avait certains éléments qui n'étaient pas prêts, entre autres, au niveau de l'électricité, de la plomberie. Donc, on ne voulait pas mettre en péril nos opérations. Mais les chambres froides, les chambres de congélation étaient opérationnelles. Donc, on a vraiment fonctionné sur les deux entrepôts. On a pu, dès que l'industrie a eu des surplus, là, on a pu accueillir tout ce qui était disponible en collaboration avec Banque Alimentaire Québec et les moissons du Québec et redonner ça aux organismes. Et là, on pouvait faire des boîtes pour certains organismes, des boîtes alimentaires pour leurs usagers. Donc, on s'est vraiment retourné avec des bénévoles en distanciation toujours. Et ça a été très actif. Mais en même temps, on est fiers de ça. On est vraiment contents de s'être adaptés, d'avoir pu répondre du mieux qu'on pouvait le plus tôt qu'on a pu aux besoins des organismes puis des personnes qui décèdent. Là, vous me faites une espèce de résumé, là, extraordinaire. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, Annie, où vous avez eu un petit piton panique de dire, OK, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il faut que ça opère. Vous n'avez pas le temps de niaiser, là. On n'a pas eu vraiment le temps de paniquer parce qu'on était vraiment sur l'adrénaline. On sentait qu'il fallait qu'on réagisse, qu'on réponde présent. Puis, il fallait aussi gérer... On avait tous des familles, on vivait tous du stress aussi avec nos parents, qu'on ne pouvait pas voir ou qu'il y avait des cas de COVID dans leur résidence et tout ça. Donc, il y avait ça aussi à l'interne. Mais les gens étaient... L'équipe, les bénévoles étaient très solidaires. Puis, on a senti tout de suite aussi que la population était derrière nous, que les gouvernements étaient derrière nous aussi. Donc, on ne pouvait pas paniquer. Il fallait être là. Donc, est-ce que vous avez senti, chez la clientèle qui bénéficie des services à faire par Moisson-Laurentide, qu'il y a eu une augmentation importante? Oui, il y a vraiment eu une augmentation marquée dans les organismes. Mais les organismes ont vraiment réussi, eux aussi, à s'ajuster. Les villes, les municipalités se sont beaucoup impliquées. Il y avait des cellules de crise partout, là, à chaque semaine, sur tous les territoires, pour vraiment s'assurer qu'on réponde aux besoins. Puis, on était constamment... Tous ces organismes-là, tous ces gens-là, c'était complètement en changement tout le temps. C'était presque quotidien, les changements. Il fallait s'adapter presque tous les jours, réagir presque tous les jours. La santé publique aussi, les directives évoluaient au fur et à mesure. Donc, il fallait nous aussi évoluer, s'adapter, être créatifs, vraiment être très créatifs. Mais on est content d'avoir démontré comme réseau tant les moissons au Québec que tous les organismes communautaires aussi qui se sont vraiment adaptés. Il y en a qui n'avaient plus de bénévoles, qui ont trouvé d'autres bénévoles avec des partenariats avec leur municipalité. Donc, c'était vraiment positif quand même. Oui, tout l'aspect humain, ça, c'est un autre défi parce que, aussi, humainement, on peut se sentir un peu brassé. Donc, on fait du bénévolat, mais là, on se dit, « Oh, j'en ferai peut-être moins » au niveau des ressources humaines. Mais au niveau des ressources financières, est-ce qu'il y a eu des baisses? Est-ce que vous avez réussi à maintenir, en fait, le flot d'argent pour... Bien, c'est certain qu'on a annulé des événements parce qu'au printemps, nous, on devait avoir la grande collecte pour combattre la faim. On devait avoir un tournoi de golf. Ça, ça n'a pas eu lieu. On devait inaugurer notre bâtiment. Il y avait toutes sortes d'activités qui devaient avoir lieu. Mais ça, ça a été annulé. Mais par contre, on a eu quand même du financement gouvernemental au niveau provincial et au niveau fédéral de façon quand même importante qui est venu par le biais de Banque alimentaire Québec et Banque alimentaire Canada qui est nos réseaux. Oui. Et il y a eu aussi des dons de la population, des dons d'entreprises sur nos réseaux sociaux, en ligne. Donc, on a réussi à avoir les sommes, justement. Tantôt, je disais qu'on devait acheter en grosse quantité. C'était des centaines de milliers de dollars. Mais la population était derrière nous. Donc, on avait les sommes pour le faire. Bon, là, il y a une activité qui n'est pas annulée. C'est la guignolée des médias à partir du 23 novembre. Mais là, on fait ça différemment cette année. De quelle façon les gens pourront faire? En fait, tout ce qui est point de collecte sur rue n'aura pas lieu. Tout ce qui est sollicitations le 3 décembre dans les marchés d'alimentation ou sur les points de collecte sur rue, ça, malheureusement, c'est annulé. Mais les gens pourront nous aider. Les Bouffes Laurentiennes, Centraide Laurentides, Moisson Laurentides, qui sont les 3 partenaires pour la guignolée dans la MRC des Laurentides, ils pourront faire des dons soit en ligne et ils pourront aussi faire ce qu'on appelle du père à père. Donc, c'est vraiment de se partir une équipe en ligne sur une plateforme sécurisée. On peut le faire de façon individuelle. On peut le faire en gang aussi, en entreprise. Au même titre que ce serait parti un groupe de sollicitations sur rue, on peut se partir une page où on sollicite notre réseau à nous faire des dons qui vont aller au profit des 3 entités, Moisson Laurentides, Bas-Florentiennes et Centraide Haute-Lorentides pour la sécurité alimentaire. On fait ça, OK? On fait ça, gang, parce que vous avez... C'est extraordinaire ce que vous faites sur le terrain pour aider les gens juste comme de base à bien se nourrir. Ça va de soi qu'on doit s'impliquer encore une fois pour se guignoler des médias. Donc, dès le 23 novembre prochain en ligne, toute information y est. En ligne. Puis aussi, on peut avoir le fameux rapport d'activité pour la dernière année. Ne lâchez pas votre beau travail, Annie. Merci. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir de vous recevoir à chaque fois pour voir ces petits miracles que vous faites au quotidien. Merci à vous. Merci à la population. Oui, certain. On sera présents. Donc, c'est Annie Bélanger qui est directrice générale de Moisson Laurentides. Je vous remercie tous d'avoir été là. Un grand merci également à France, à Cyril, à Jérémy, puis à Louis en studio qui font de la magie eux aussi. On se retrouve bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.